Musique Nous sommes aujourd'hui à Lausanne, à la paroisse Sainte Thérèse où la communauté des Béatitudes s'est engagée dans une mission permanente. Des prêtres, des frères et des sœurs de la communauté accueillent évidemment des paroissiens pour les offices, mais sont également engagés auprès de la jeunesse, avec notamment une aumônerie d'étudiants, des week-ends ou des temps forts pour servants de messe et adolescents. Aujourd'hui, en compagnie de Sœurs Marie du Sacré-Cœur, nous allons aborder un thème un peu particulier, les stigmates. Une expérience mystique dont nous connaissons peu de choses. D'ailleurs, Marguerite gardait le silence sur ces moments très intimes avec le Seigneur. Bonjour Sœur Marie. Bonjour Benjamin. Marguerite Bailly, lorsqu'elle approche de la quarantaine, reçoit les stigmates. Qu'est-ce que c'est les stigmates ? Alors pour comprendre les stigmates, il faut bien comprendre la croix, puisque les stigmates, en fait, c'est revivre la passion du Christ. Donc il faut bien comprendre ce que le Christ a fait pour chacun de nous. Il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, mais pas seulement donné sa vie pour nous, parce qu'on était pécheurs, il a voulu nous sauver, bien sûr, certes, mais parce qu'il nous aimait. Et cet amour, il a voulu nous le donner entièrement et se donner lui-même avec amour. Donc c'est vraiment le Christ qui meurt d'amour pour chacun de nous. Le stigmate, c'est vraiment, j'allais dire, la preuve du suramour du Seigneur pour chacun de nous. Et il s'est laissé faire, il s'est laissé arrêter, flageller, clouer sur la croix, par amour pour nous. Vous savez, c'est cette surabondance d'un amour infini de Dieu. C'est un peu, on pourrait prendre l'exemple d'une maman qui aime son enfant. Une maman qui aime son enfant, elle va se lever la nuit. Bien sûr, ça ne va pas être facile. C'est difficile, ça lui enlève du sommeil. Elle va faire des sacrifices, elle va peut-être plus sortir ou moins sortir. Voilà, il y a sa vie qui va changer. Mais pourquoi elle le fait, ses sacrifices ? Qu'est-ce que c'est ce sacrifice ? C'est tout l'amour et la bienveillance qu'elle veut donner à cet enfant. Et les stigmates de Jésus, c'est un peu comme ça qu'on peut les voir. C'est cet amour du Christ qui va souffrir, en fait, sans s'écouter lui-même, j'allais dire, mais que cet amour déborde de lui et se laisse toucher par les hommes. se laisse frapper par les hommes, se laisse humilier de façon à vivre ce que nous, nous vivons de difficile, de souffrance. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup que je vais recevoir les stigmates. Donc, les stigmates, c'est des marques très douloureuses. Donc, les personnes, les saints qui reçoivent ces stigmates, ils acceptent une grande, grande douleur, en fait. C'est une très, très grande douleur et ils la vivent vraiment unies au Christ. Ce sont des personnes qui ont vraiment une vie de prière et une union au Christ qui leur permet de pouvoir supporter ces souffrances. Quand on comprend que les stigmates, c'est un acte d'amour, on peut comprendre que ce désir de s'unir au Christ et comprendre que cette souffrance, c'est vraiment l'union au Christ. Le Christ a souffert pour nous. C'est vrai qu'on dit oui, le Christ a donné sa vie pour nous. Et j'ai envie de dire non, le Christ a donné sa vie pour toi, pour ce que tu portes toi, pour ce que tu fais toi, pour te sauver de ton péché à toi, de ta difficulté, de ta souffrance. Le Christ aurait été tout seul dans le monde, le Christ, il aurait donné sa vie pour toi. C'est-à-dire qu'il aurait vraiment souffert. Et ces personnes qui reçoivent les stigmates ont cet amour fou, en fait. Et donc concrètement, pour Sainte Marguerite Bailly, la passion, c'est le vendredi que ça se passe. Comment ça se passait un peu ces stigmates, même si on ne sait pas beaucoup de choses ? Alors, on ne sait pas beaucoup de choses de Marguerite Bailly. On sait qu'elle a reçu en effet les stigmates. On sait qu'elle les a reçus aussi après sa guérison. C'est quand elle était guérie, elle était malade. Vous avez déjà étudié voir ça. Et après, elle reçoit, j'allais dire, cette grâce. Souvent, les saints disent, mais je ne suis pas digne de vivre une telle chose, en fait. Parce que c'est tellement une union intime à Dieu, avec Dieu, que la personne se voit humaine. Et ils se disent, mais moi, je ne suis pas digne de vivre quelque chose d'aussi grand, d'union à Dieu. Et Marguerite Bailly, elle débordait de charité. Elle donnait tout à ses enfants, elle donnait tout aux pauvres, à sa famille. Je veux dire, elle était complètement donnée. Donc, on voit vraiment ce lien entre cette union au Christ et cette union aux autres, en fait, par la charité. On sait que le Christ a vécu sa passion, donc il a été arrêté le jeudi soir. Et a vraiment vécu la passion, a porté sa croix. Et on dit, c'est vrai que souvent, ces personnes se couchent, parce que c'est une très, très grande souffrance. Mais à côté de ça, vivent dans un extase. C'est-à-dire qu'elles se sentent portées, en fait, par Dieu. Il y a plusieurs saints qui disaient, ah, mais j'ai vu la Vierge Marie à travers cette passion. J'ai vu les saints. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont portés aussi. C'est-à-dire que Dieu nous connaît, Dieu sait jusqu'où notre corps aussi, notre âme, notre esprit peut aller. Et dans ce vécu de la passion, je veux dire, le ciel est là. Est-ce que nous aussi, finalement, qui ne sommes pas stigmatisés, on est appelés à vivre différemment ce lien avec le Christ ? Bien sûr. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Et dans ce chemin, le Seigneur nous propose de vivre ce débordement d'amour. Alors, c'est sûr, on n'est pas tous appelés à avoir les stigmates. On n'est pas tous appelés à voir la Vierge Marie, comme ça, Bernadette. On n'est pas tous, on n'a pas tous des visions, on n'a pas tous des extases qui nous font, tout ça. Mais l'Église nous donne des moyens de cheminer vers la sainteté et de déborder d'amour. On n'aimera jamais assez. Je veux dire, et la sainteté, elle est dans le quotidien, dans mon petit quotidien. C'est ça qui est extraordinaire avec Marguerite. C'est vraiment, c'est dans mon petit quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller, de faire des grands pèlerinages, même si ça ne peut que nous aider à grandir dans la foi. Mais dans notre quotidien, il y a cet enfant qui pleure, ce voisin qui a besoin d'aide, cette personne qui est en difficulté, ce oui qu'on donne généreusement. Toi, tu as dit oui il y a 21 ans, en entrant dans la communauté des Béatitudes. Aujourd'hui, comment tu vis ce oui ? Ce oui, il est quotidien. Ce oui, c'est la fidélité, un appel. Alors pour moi, je suis consacrée, donc il y a un appel à être vraiment épouse du Christ. J'ai épousé le Christ. Des fois, on me demande, mais pourquoi vous avez une alliance ? Vous êtes mariée ? Ben oui, je suis mariée avec Jésus. Et cette alliance, c'est vraiment cette union, on recherche à aimer Dieu et Dieu seul. Donc à travers les autres, tout le temps dans la charité, mais de vivre intimement cette union. Et comment on vit cette union ? Dans la fidélité de mon appel, dans la fidélité à ce premier oui. Et pour ça, je suis appelée dans une communauté. Et puis dans cette communauté, on me dit, ben voilà, il y a la prière le matin, il y a la prière le soir, il y a des temps d'adoration, il y a la messe, voilà, il y a tout. À laquelle j'ai dit oui, et cette fidélité dans la prière. Et puis ici, on est au centre de Lausanne, donc il y a aussi, ben voilà, ta vie de prière personnelle. Et puis, finalement, un exemple au milieu de cette grande ville. Oui, ici, on a beaucoup d'apostolats, on fait beaucoup de services auprès des gens qui sont dans le besoin, auprès des jeunes. Donc c'est vraiment, c'est des visites, c'est du quotidien, être auprès des gens, être avec. Il y a très peu de personnes qui reçoivent les stigmates sur terre. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas toutes et tous intimement liés à Jésus. Comme l'a dit Sœur Marie, Jésus s'est donné par amour pour toi. Il faut être ouvert à cet amour. Quel moyen avons-nous ? La prière reste essentielle, mais reconnaissons aussi Jésus dans le visage de chacun et chacune. Le Christ a vécu sa passion dans de grandes souffrances, mais pour ensuite vivre la résurrection. Lorsque nous souffrons, le Christ nous invite à nous tourner vers lui, à le contempler sur sa croix et à voir en lui cette lumière, la lumière de la résurrection, cette lumière qui peut nous aider dans notre souffrance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais lui confier ? Cette semaine, le Canvoque t'invite à aller voir un prêtre pour la confession, ce sacrement qui parfois fait un petit peu peur. Mais peut-être que c'est l'occasion de parler avec un prêtre de cette souffrance et de prier avec lui notre Père. Voilà, je te laisse avec ces quelques pistes de réflexion. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Belle semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada